C'est l'histoire d'un enfant autiste dans les années 60, la fin des années 60, et comment il va découvrir à travers les super-héros, en découvrant un comic book, comment il va s'inventer un monde et des super-pouvoirs qui vont avec pour comprendre le monde autour de lui. Il s'invente une vie de super-héros pour comprendre le monde autour de lui et donc faire des missions. Ça va être pour lui des sortes de missions autour de lui, donc dans son collège, dans sa famille, dans son entourage. Au départ, l'idée que j'avais, c'était d'écrire un roman sur un enfant qui va essayer de remettre le couple de ses parents ensemble. Donc ça, c'était la première idée de base puisque c'est un des ingrédients, une des thématiques du livre, c'est comment il va faire que ses parents dont le couple, un peu de l'aile, va se remettre ensemble, notamment dans les années 60 où la question du divorce était encore plus vécue de façon prégnante ou en tout cas socialement de façon prégnante. Et en fait, après, je me suis dit « Tiens, ça serait bien de le situer justement dans les années 60 ». Ensuite, il y a eu cette idée de super-héros qui est venu là-dessus. Je me suis dit « Tiens, ça serait bien de croiser ce monde-là en disant que justement un enfant se projette dans ce monde-là parce qu'il sent cette différence et qu'elle va s'exprimer à travers ça ». Et voilà, c'est ce cheminement que j'ai fait autour du livre et ça a donné après justement cette idée d'explorer le monde des années 60 mais avec la vision et le prisme des super-héros comme clé de lecture en fait.